Liberté, égalité, dessinez ! Attention, Dimitri, notre reporter intrépide, a rendez-vous dans les méandres d'un peuple parisien à la rencontre d'un des individus les plus sulfureux du moment, Luz. Passionné de musique au point de faire des heures sup la nuit en DJ, il est en première ligne dans la polémique sur les caricatures du prophète Mahomet, avec ses copains de la bande à Charlie, le plus corrosif des journaux satiriques français. Alors, Luz, t'as-tu dit les pare-balles ? Non, non, je suis venu avec ni j'ai pare-balles, ni garde du corps. De toute façon, si problème il y a, ça sera quand il n'y aura plus, quand l'histoire sera passée, qu'il y aura peut-être un type qui va un jour, lors d'une délicace ou lors de, je ne sais pas quoi, péter la gueule à l'un d'entre nous, et ça se passera juste comme ça. Enfin, j'espère, j'espère. Épouvanté par les nervis néofascistes de sa fac de droit, Luz se lance dans le dessin satirique en caricaturant ses profs. Son style engagé le propulse dans l'avant-garde des jeunes dessinateurs français. Drogué au Strecats par ses parents, il devient DJ et mixe aussi bien dans les petits clubs qu'à l'Élysée Montmartre, toujours en observant ses congénères. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la différence entre les mecs et les nanas quand ils dansent. Les filles sont comme ça, machin, c'est toujours un truc d'oscillation, c'est toujours un petit peu de l'oscillation. Les mecs, ils font les dindons. Dans sa BD autobiographique, Claudie Caen sur le dancefloor, Luz mélange les genres à cheval entre le journalisme musical et la BD. Dans ce périple électro-rock indie, le dessinateur n'épargne personne et surtout pas lui-même. Cette nuit, Luz, transformée en DJ, est venue armer de sa disco perso. Jean-Paul, lui, il avait sorti un disque, genre Enigma, enfin, une horreur. Et en même temps, dedans, il y a quelques paroles de lui qui sont complètement utilisables si tu veux les mixer, par exemple, avec un truc genre Superbiscount, ta frère. Et après, tu le pitches comme tu veux. Son dernier livre, Faire danser les filles, nous révèle les misères et grandeurs du métier de DJ. Son secret, mettre son instinct au placard et écouter la part féminine qui sommeille chez ces mâles maîtres du vinyle. Depuis le temps que je fais du dessin de presse, je sais très bien que c'est éphémère. C'est pas un truc fait pour être... Je fais pas la chapelle Sixtine à chaque fois. Donc à un moment donné, vous n'essayez pas à oublier deux, trois m-groupes, mais juste parce que pendant cinq minutes, ils t'ont fait vibrer comme des malades. Par exemple, les Fat Truckers que j'avais dessinés il y a bien longtemps, qui, depuis, ont splitté. Tout ça m'a témoigné de l'éphémère parce que ça rend humble. On est juste là pour témoigner d'un petit truc de notre vivant. Le reste, on s'en branle. On s'en branle. Sous-titrage ST' 501